Bonjour à tous, ici Adrien, aujourd'hui on est le samedi 4 février 2023, il est très exactement 11h39 et 18 secondes, si je suis aussi précis, c'est parce que nous allons parler de date et d'heure. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment paramétrer un serveur NTP sous Linux avec Chrony. Alors NTP qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole, Network Time Protocol, et comme son nom l'indique, c'est un protocole qui va distribuer à travers le réseau la date et l'heure. Ça c'est très important que tous les systèmes d'exploitation, quels qu'ils soient, soient à la bonne date et à la bonne heure, puisque beaucoup de choses sont dépendantes d'une bonne horloge sur son système d'exploitation. quand vous naviguez sur internet, ici wikipedia.org, on est sur un site en HTTPS et donc on utilise des certificats. Et ces certificats, ils ont des dates de validité, des dates d'expiration, donc c'est important d'avoir la bonne date et la bonne heure. Bien sûr, vos systèmes ont besoin d'être à l'heure parce que quand il se passe des événements, vous avez des traces qui se mettent dans les fichiers de log, dans ces fameux journaux et vous avez la date et l'heure de l'événement. Donc, vos machines doivent être à la bonne date, à la bonne heure et il est intéressant quand même que dans un réseau informatique, toutes les machines aient la même heure à la seconde près pour faciliter les diagnostics. Alors, il existe des serveurs de temps publics. Par défaut, vos systèmes d'exploitation se synchronisent sur des serveurs de temps publics. Par contre, il se peut que vous ayez des machines dans votre réseau qui n'aient pas accès Internet. Donc, on va voir comment paramétrer, nous, un serveur de temps en interne et évidemment paramétrer des systèmes d'exploitation clients pour qu'ils puissent se connecter à celui-ci. Alors, pour cette vidéo, on va disposer de deux machines. Celle-ci qui est une Alma Linux 9.1, c'est celle sur laquelle on va paramétrer notre serveur de temps grâce au logiciel Chrony. Et puis, ce serveur-là, une fois qu'il sera fonctionnel, pour vérifier que tout fonctionne bien, je vais utiliser ma propre machine qui est sous Gen2 et lui demander de synchroniser son horloge sur notre serveur qu'on aura configuré précédemment. Alors, par défaut, sur une base Red Hat, Chrony est déjà installé et démarré. C'est le client NTP qui est configuré d'ailleurs qu'en tant que client par défaut. Mais, 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 il se peut que sur certaines distributions Linux qui utilisent SystemD, vous ayez un autre client NTP qui est inclus dans SystemD qui s'appelle SystemD TimeSyncD. Donc, pour vérifier si ce service de SystemD est actif sur votre machine, vous pouvez faire un petit système CTL, status SystemD TimeSyncD. Voilà. Donc, ici, moi, il n'est pas trouvé. Donc, c'est parfait. Évidemment, je vous conseille de n'avoir qu'un seul client NTP sur votre machine, qu'un seul serveur NTP également. Donc, si SystemD TimeSyncD est actif sur votre machine, vous le désactivez avec Disable et puis vous stoppez dans la foulée avec l'option "--now", comme ça, SystemD TimeSyncD s'arrête, se désactive et vous pouvez installer et paramétrer Chrony. Donc, quand on est sur une base Red Hat, DNF install Chrony, c'est le nom du paquet. Donc là, c'est installé par défaut. Si vous êtes sur une base Debian, apt install Chrony. Une fois que c'est fait, c'est très simple. Il y a juste un service à démarrer. Donc, vous faites un petit système CTL, enable "--now", et le service s'appelle chrony.service. Donc, vous le démarrez et l'activez au redémarrage. Donc, vu que tout est déjà installé par défaut sur une base Red Hat, on n'a pas grand-chose à faire. Bien sûr, sur mon système Gen2, j'ai aussi Chrony qui est installé et qui est démarré. Donc, c'est un service qui est installé et ce service va vérifier de manière régulière sur des serveurs de temps la date et l'heure pour synchroniser votre horloge de système d'exploitation. Alors, dans un premier temps, ce que nous, nous allons faire, c'est paramétrer le serveur. Ici, donc notre serveur Alma Linux. On va éditer le fichier de configuration de Chrony qui est etc.chrony.conf, tout simplement. Donc, ce fichier de configuration ressemble à ça. Vous voyez qu'il est assez bien commenté par défaut. Donc, ici, on a cette ligne-là qui dit que notre serveur Alma Linux, là, pour se synchroniser à un serveur de temps public, on est sur un pool, donc sur une liste de serveurs qui est accessible via l'adresse 2.almalinux.pool.ntp.org avec le petit mot-clé e-burst qui doit être présent. Si vous voulez vous synchroniser que sur un serveur particulier, vous n'écrivez pas pool, mais vous mettez serveur suivi de l'adresse d'un seul serveur NTP. Pour paramétrer notre serveur qui puisse délivrer le temps sur le réseau, on va aller à cette ligne-là, hello, ici, donc hello, et on va spécifier le ou les réseaux sur lesquels on va autoriser notre serveur à délivrer le temps. Donc, par défaut, quand on décommante cette ligne, parce que si cette ligne n'est pas décommantée, le mode serveur n'est pas activé, on n'autorise de rien du tout. Donc là, on autorise sur le réseau 192.168.0.0.16, donc toutes les machines qui commencent en 192.168. Si je veux être plus précis et faire juste mon réseau local à moi, je mets 192.168.21.0.24. Si j'ai plusieurs réseaux, je peux multiplier ici les lignes hello. Donc, si j'ai un réseau en 10. quelque chose, je peux tout à fait mettre 10.000.0.8. Donc là, le serveur Chrony va distribuer sur 192.168.21.0. Et sur toutes les machines qui ont une IP en 10. quelque chose. Donc, il n'y a que ça à faire. Dans le fichier de configuration de Chrony, on va l'enregistrer. Et bien sûr, pour prendre en compte ce paramétrage, on va redémarrer le service ChronyD. Donc là, c'est bon. Si je vous tape la petite commande SS pour voir les ports ouverts. SS, c'est ce qui remplace Netstat qui est déprécié. Donc là, on le sait, le protocole NTP cause en UDP sur le port 123. Donc là, on voit bien ici que ChronyD écoute bien sur le port 123 en UDP. Et donc évidemment, si vous avez un pare-feu, il va falloir ouvrir le port 123 UDP pour permettre les communications. Donc pour ouvrir ici sur une base Red Hat, vous savez qu'on a l'utilitaire FirewallD. Donc, FirewallCMD, tirez, tirez. Et là, on ne va pas se casser la tête. On a directement un service qui est pré-paramétré, qui s'appelle NTP, qui va ouvrir automatiquement le port 123 protocole UDP. Donc, on ouvre le pare-feu, très important. Et puis, on va recharger le pare-feu ici. Donc ça, vous le faites que si vous avez un pare-feu. Si vous n'avez pas de pare-feu, tous les ports sont par défaut ouverts. Et donc là, maintenant, on est prêt. On est prêt pour paramétrer nos clients. Donc là, je me mets sur ma machine Gen2. Chrony est déjà installé. Donc, je vais éditer le fichier de configuration qui est dans un endroit un petit peu différent. Il est dans le dossier Chrony. Et on a un fichier chrony.conf. Mais vous allez voir que c'est exactement le même fichier de configuration. Donc, vous voyez que par défaut ici, sur Gen2, on n'a pas un pool de serveurs. Mais on a quatre serveurs qui sont mentionnés ici. Donc, on va commenter tout ça. Puisque nous, on veut se synchroniser sur notre serveur NTP que l'on vient de paramétrer. Et uniquement celui-ci. Donc, je mets serveur. Son adresse IP. Donc, mon serveur, il a quoi comme adresse IP ? 192.168.21.102. Donc, je mets ça avec le petit mot-clé e-burst ici. Et j'ai que ça à faire. Je n'ai que ça à faire pour la partie client. Alors, si vous voulez être vraiment sûr que votre machine ici, là, elle ne puisse pas délivrer d'adresse, enfin de temps à d'autres machines, vous pouvez mettre hello 127.0.0.0.8. Comme ça, l'écoute du service chrony.d peut se faire que sur les adresses locales. Donc, ça ne va pas délivrer de réseau aux autres machines. Mais en principe, si vous ne mettez rien, il ne se passe strictement rien. J'enregistre mon fichier. Donc là, j'ai bien paramétré mon serveur. Évidemment, on a édité un fichier de config. Donc, on va redémarrer le service chrony. Et donc, pour vérifier si notre service, il est bien paramétré, on a une commande qui s'appelle chrony.c. Donc, chrony.c, c'est le client chrony. Et on va lui dire sur quelle source tu peux te synchroniser. Et donc là, on voit bien qu'il va se synchroniser sur 192, 168, 21, 102. Mon serveur est uniquement mon serveur. Et là, on a des informations. Donc, on voit que lorsqu'il y a eu la dernière synchronisation, il y a eu une petite différence par rapport à mon serveur. Donc là, il a déjà corrigé son horloge. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne bien, ce qu'on va faire, on va définir, on va changer la date manuellement sur notre machine. Donc, je vais rester en 2023 au 4 février. Et puis, je vais lui dire, non, non, il n'est pas 11h50, là. Il est 7h48 et 17 secondes. Voilà, hop. Donc, ma date est définie. Ici, 7h48. Et donc, comment je peux reforcer la synchronisation sur mon serveur précédemment paramétré ? Eh bien, c'est simple. Il suffit juste de redémarrer chrony.c. Et ça va reforcer la synchronisation, ce qui nous évitera d'attendre X minutes, puisque l'heure va aller se synchroniser de manière régulière. Mais si on veut forcer la synchronisation, on va juste redémarrer le service chrony.d. Je redémarre. Et là, vous voyez, il est donc 7h48. La requête part. Et hop, automatiquement, mon horloge se resynchronise ici. Donc, si je vous relance le petit chrony.c.sources, vous voyez qu'ici, il a bien toujours des informations et qui ont été modifiées, d'ailleurs. Donc là, mon horloge s'est bien resynchronisé sur mon serveur de temps que j'ai paramétré précédemment. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501